Salut, c'est Wally de Denon DJ. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces dans les préférences de la table de mixage X1800. Donc pour accéder aux préférences, on fait un appui long sur le bouton Utility. Donc on voit qu'on a nos différentes préférences. Je vais vous parler des EQ. Je vais rentrer dans EQ qui permet de régler l'égalisation. Je vais avoir deux types d'égalisation, ISO ou EQ. Donc je vais sélectionner ISO. ISO, ça permet de couper entièrement la bande de fréquence. Je vous laisse écouter. Donc on voit qu'on n'a aucun son qui passe. Si je sélectionne EQ, mes boutons sont déjà au minimum et on aura un petit peu de son qui va passer. Ensuite, on peut régler la fréquence de coupure des aigus et des graves. Donc les aigus ici et les graves ici. Et vous pouvez revenir aux paramètres par défaut si vous ne vous souvenez plus de vos paramètres. Donc OK. Voilà. Ensuite, sur le filtre, on peut régler la résonance. Donc c'est la petite bosse avant la coupure. Donc je vais le mettre à zéro. Je vous laisse écouter. J'active le filtre. Et je vais le mettre au maximum. Donc on va avoir une forte résonance. Ensuite, on peut aussi régler le type de filtre qu'on choisit. Donc Kill, il va nous couper toute la bande son. Et Bleed, il va nous laisser passer un petit peu de son. Ensuite, on va aller dans A20C de duo. Et ici, on va pouvoir régler la sortie de notre canal master, de notre piste master. Donc ici, elle est à zéro dB. Je peux aussi aller jusqu'à moins 15 dB. Ensuite, je vais pouvoir appliquer un limiteur à ma sortie master. Donc là, le limiteur est désactivé. Je vais l'activer et je vais le mettre à zéro dB. Donc je ne pourrais pas dépasser zéro dB ici. En sortie. J'augmente le volume. Et on observe que ça ne dépasse jamais le zéro dB. C'est très pratique dans certaines situations. Enfin, encore une fois, dans Advanced Audio, on peut affiner la courbe de coupure du crossfader. Donc on fait le point numéro 8. Crossfader cut. Je vais choisir le fader A. Donc ici, je vais mettre en A. Je vais lever le volume. Et donc on voit ici, on est à 0.0 mm. On peut le mettre à 1 mm pour avoir une coupure encore plus nette. Et si je le mets à moins 2 mm, on va avoir une coupure un peu moins nette. Cette course de coupure peut aussi être ajustée avec le X-Fader Contour. Le bouton est juste ici. Merci et on se retrouve très vite dans un autre tuto. Sous-titrage ST' 501